Je me rends plus compte, durant ces deux années et demie, que vos étudiants voient en vous un mètre incontesté et incontestable. Moi je dirais que reste-t-il de mes illusions à propos du droit international ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce que cette vision que j'ai essayé de développer pièce par pièce a une pertinence quelconque dans le monde où on vit maintenant ? Or nous, la troisième voie, nous essayerons d'établir la voie juste qui essaiera de prendre le bien des deux côtés et de créer un nouvel ordre qui sera vraiment universel et qui prendra au sérieux les valeurs que l'un et l'autre invoquent mais ne respectent pas. C'était un grand espoir. Je ne veux pas vous dire ce que je pense maintenant. Moi je me rappelle, quand je donnais des examens avec le professeur Guggenheim, il posait toujours une fameuse question. Quelle est la différence entre l'État et l'ordre juridique ? Et la bonne réponse, qu'elle s'est mienne, est que c'est la même chose. Selon qu'elle s'est mienne, pas selon tout le monde. Alors là, en droit international, on essaye de créer les institutions, les machines, à travers cette sédimentation, à travers ce processus cumulatif, et en essayant de capter des parcelles de volonté sociale, de consentement individuel, d'acquiescement à certaines institutions, à la création de certains organes, et tout ça, petit à petit, forme des pans de cette soft machine qui est le droit international. Paradoxalement, les règles générales du droit international sont créées tous de manière inconsciente. Dans un monde compliqué, enchevêtré comme le nôtre, ça ne marche pas. Mais qu'on est de la violation du droit par les plus forts ? C'est ça la vraie question. Quelle est la stratégie des faibles ? Depuis toute l'histoire, c'est la stratégie indirecte de la guérilla. Le droit international mène une guérilla effective contre l'illégalité. Dans une guerre de tranches, il sera écrasé naturellement. Alors il doit trouver des moyens indirects. Comment ? En stérilisant les effets de l'acte illégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada